Générique ...de 13h30 ... Au sommaire de cette édition, célébration du 6e anniversaire de la Révolution Sur fond de tension, les régions de l'intérieur continuent à bouillonner de colère Entre temps, la ville de Benguerden retrouve son calme ce matin après une nuit agitée Le chef du gouvernement annonce une batterie de mesures en faveur des médias pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes et l'instauration d'un climat propice pour l'exercice de la profession Conseil supérieur de la magistrature, la graine des juges ne faiblit pas Ils ont thème à partir de demain une nouvelle grève Qu'un 2017 match décisif ce soir à 20h pour les aigles de Carthage Libreville face au Sénégal Une entrée en lice qui s'annonce délicate Et puis coup d'envoi de la conférence de Paris sur la paix au Proche-Orient 70 pays au chevet d'une solution à deux états Enfin météo, il neige sur le nord-ouest La vague de froid persiste sur toute la Tunisie Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de la journée Le sixième anniversaire de la révolution tunisienne célébrée sous tension Depuis hier, les vagues de protestations se poursuivent dans les régions intérieures du pays Des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté Dont la nuit à Meknesi, gouvernera de Sidi Bouzid Où les protestataires ont brûlé des pneus près de la gare Et dans plusieurs rues de la ville Les unités sécuritaires déployées dans la région Ont utilisé des bombes lacrymogènes Pour disperser les manifestants Crans également sous tension La nuit dernière, des protestataires ont brûlé des pneus à la cité Borgi ont vandalisé des voitures stationnées D'autres ont tenté de cambrioler des boutiques Et de braquer des citoyens Les forces de l'ordre sont intervenues Et ont eu recours aux gaz lacrymogènes Pour les disperser Les forces de sécurité sont parvenues à arrêter un certain nombre de délinquants La colère continue également de grander à Bengarden Suite à la fermeture du point de passage de Rasjdir aux marchandises Des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu hier dans la soirée Le point de la situation avec Fatma Belhouchet Après une nouvelle nuit de protestations et d'affrontements Entre les manifestants et les unités de sécurité de la ville de Bengarden La ville a retrouvé son calme précaire ce matin du 15 janvier 2017 Les affrontements de la veille ont débuté Lorsque des citoyens, notamment des commerçants et des diplômés chômeurs Ont brûlé des pneus au niveau de la place du Grand Maghreb Et ont attaqué le district de sécurité nationale En signe de mécontentement concernant la fermeture du passage de Rasjdir du côté libyen De son côté, le délégué de la région a affirmé ce matin Que des discussions sérieuses continuent depuis hier Entre les deux clans libyens pour trouver une solution radicale Quant au problème du poste frontalier entre la Tunisie et la Libye Pour ce qui est de la ville de Bengarden, on rappelle qu'un délai de 15 jours A été accordé au gouvernement pour trouver une solution radicale Au blocage du passage frontalier de Rasjdir La délégation ministérielle s'est engagée le vendredi 13 janvier A prendre les mesures adéquates pour rendre justice aux habitants de la région Ainsi que leur dignité si la problématique du passage frontalier n'est pas résolue D'autres décisions ont découlé de cette rencontre Notamment le démarrage des travaux de la zone industrielle à la fin du mois courant Et l'aménagement d'un marché maghrébin Et ceci dans un délai ne dépassant pas les 10 jours subventionnés Des troubles nocturnes et parses se sont poursuivis tard Dont la nuit d'hier dans plusieurs foyers de tension Dans les gouvernorats de Gafsa et de Sidi Bouzid Notamment le point sur la situation avec notre correspondant Lardersuit Ici à Gafsa, le quartier périphérique de l'Hamila a connu une nuit blanche Et assez mouvementée La rocade barrée par des barrages de pneus brûlés Et un tout venant de carcasses métalliques Érigés depuis l'après-midi en vue d'empêcher le passage du cortège présidentiel Par là s'est poursuivi inlassablement dans un chassé croisé Forcé massivement fourni Angers de pierre côté protestataires contre usage de bombes lacrymogènes Côté sécuritaire Ce manège flamboyant, inifis et perturbateur n'a pris fin que dans les dernières heures de la nuit Également, la ville de McNessie a elle aussi connu une nuit blanche Chahutée et échaudée dans un flux et reflux interminables et redondants Entre des jeunes fauteurs de troubles débridés Et des forces de sécurité intérieures débordées Un jeune meneur a toutefois été arrêté par les agents en képi Avant d'être relâché Ce matin, tout est revenu à la normale Un calme fragile règne sur la région Et la route reliant Gafsa-Asfax a été ouverte au niveau de McNessie et Menzelbouzeyenne S'agissant de la ville de Gafsa-Ayer, le président de la République a effectué un déplacement dans cette ville A l'occasion de l'anniversaire de la Révolution Il a annoncé plusieurs mesures en faveur de la région Il a évoqué un projet industriel basé sur les extraits de phosphate d'une valeur de 20 millions de dinars Le président a également évoqué deux projets agricoles qui seront inaugurés par le ministre de l'Agriculture Le chef de l'État a également annoncé la signature de 1000 conventions de financement de petits projets Ces 1000 petits projets fourniront au moins 3000 postes d'emploi Nuit agitée également hier du côté de Menzelbouzeyenne, le gouverneur de Bizerte Des délinquants ont attaqué tard dans la soirée un poste de police à l'aide de cocktails Molotov Des tirs de sommation ont été tirés par un agent de l'ordre au poste de police pour disperser les délinquants Une patrouille sécuritaire a immédiatement été dépêchée sur les lieux et ont réussi à arrêter 7 personnes, dont des mineurs D'après les premières données, ces individus comptaient semer la zizanie pour effectuer des cambriolages, mais sans succès A l'occasion de la célébration hier du 6e anniversaire de la Révolution Le chef du gouvernement Youssef Shahed s'est rendu à l'Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques à Sidi Bou Saïd Il a prononcé dans la salle du martyr Hatem Betahar son speech Le chef du gouvernement a énuméré les échecs cuissants dans le domaine social et économique Justifiant par là même les contestations sociales qui ont eu lieu récemment, qu'il a qualifié de légitimes Il a déclaré, nous ne devons pas avoir peur de nos citoyens D'ailleurs, il n'est pas normal que des citoyens vivent encore dans des huttes en 2017 Il n'est pas normal non plus que les inégalités sociales soient encore aussi vives Dans un autre volet, le chef du gouvernement Youssef Shahed a lancé hier au siège du syndicat des journalistes tunisiens 11 mesures et décisions prises au cours d'un CMR Dont les plus importantes consistent à instaurer la gouvernance de la publicité publique Pour la presse écrite et électronique Par la création d'une commission fixant les critères d'octroi de la publicité Et d'une autre commission pour l'octroi et la distribution de la publicité Réduire sur une période de 3 ans des frais de diffusion pour les radios et télévisions privées en difficulté Publier avant fin février 2017 un décret spécial pour les marchés d'acquisition des productions audiovisuelles A l'établissement de la télévision tunisienne Compléter les mesures de cession des deux établissements confisqués Sabah et Shamsafem Avant septembre 2017 tout en garantissant les droits de tout le personnel Et puis fournir un lot de terrain en syndicat pour la réalisation d'un projet de logement au profit des journalistes Débat et controverse toujours autour de la mise en place du conseil supérieur de la magistrature Les magistrats décident de poursuivre leur sit-in pour ce qu'ils qualifient de sauvetage du CSM Une grève générale est prévue pour demain à la lumière des développements de la situation Aïcha Benbelarsan, membre du bureau exécutif de l'association des magistrats tunisiens Les juges membres du conseil national ont réaffirmé qu'ils sont prêts pour poursuivre leur lutte contre les violations et aberrations Entravant la mise en place du conseil supérieur de la magistrature Aussi le conseil national a appelé à poursuivre le CETIN pour sauver le CSM au siège de la AMT Déjà entamé depuis le 21 décembre 2016 Le conseil national a aussi décidé l'organisation d'une conférence de presse par le bureau exécutif A la fin de cette semaine de mouvements et de protestations Pour annoncer le bilan des mouvements et les étapes à venir Le conseil national d'urgence a mandaté le bureau exécutif et la cellule de crise Pour adapter le mouvement au vu des événements Y compris l'appel à la grève générale si la situation l'exige Actualité dans le monde proche-orient Les délégations de près de 70 pays se réunissent aujourd'hui à Paris Pour tenter de relancer les négociations entre Israël et la Palestine Mais le sommet est critiqué par le président israélien Qu'il a qualifié d'inutile et truqué Un miracle en terre sainte C'est ce que veulent espérer les 70 pays et organisations internationales Qui se réunissent ce dimanche à Paris Afin de ressusciter une solution à deux états Pour mettre fin au conflit israélo-palestinien Le timing de la conférence est crucial Selon des analystes, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir Dont cinq jours signifie que les Etats-Unis pourraient bientôt débrancher Formellement ce processus de paix moribond Et l'enjeu pour la diplomatie française Consiste donc à graver dans le marbre Les paramètres d'une paix à deux états Un nouveau naufrage hier au nord des côtes libyennes Aurait fait une centaine de disparus Selon le témoignage de quatre rescapés Huit corps de migrants étaient repêchés par les gardes italiens Le groupe terroriste dit état islamique A lancé une offensive majeure Contre les secteurs pro-régime de la ville syrienne assiégée de Dirzour Aux plus de 30 combattants périt dans les affrontements Il s'agit de l'offensive la plus importante Lancée par le groupe terroriste état islamique Depuis plus d'un an Selon l'observatoire syrien des droits de l'homme Sport Cannes 2017 C'est parti Le bal a été ouvert hier soir Ce dimanche C'est les aigles de Carthage Qui partent à la conquête du trophée de la Cannes de football 2017 En affrontant les Sénégalais Pour le compte de la première journée Une confrontation qui risque d'être extrêmement serrée Zied Mahjoub nous en dit plus sur ce match clé La sélection tunisienne de football a achevé hier soir Sa préparation en prévision du match Qui le posera ce soir au stade de Franceville A partir de 20h local A son homologue sénégalaise Pour le compte de la première journée du groupe B Tous les joueurs ont pris part à cette ultime séance d'entraînement au stade de Bongoville L'entraîneur national Henri Kasper Jack Devrait adopter le 4-2-3-1 En engageant Ali Ma'loul sur le flanc gauche Et Hamdi Naguez sur le flanc droit Tandis que Sien Ben Youssef Ayman Abdel Nour Assumerait le rôle de la défense Furgeni Sessi et Larry Azouni seront les deux pivots de la sélection nationale Et avec Khazri Youssef Mseikni Hamz Al-Ahmer Assureront l'animation offensive Et Tahaye Sinrnissi évoluera en pointe Le choc Tunisie-Sénégal ressemble déjà à une petite finale Malheur aux perdants dans le match à 3 pour la qualification Les Sénégalais rêvent toujours d'une première canne à accrocher à leur palmarès Et comptent sur leur pépite offensive Mané qui brille à Liverpool Et a fini 3ème au ballon d'or africain 2016 La Confédération africaine de football a désigné l'arbitre camerounais Lium Neon Pour diriger la première rencontre des aigles de Carthage C'était donc un avant-goût du choc Tunisie-Sénégal 4 degrés ont été enregistrés au cours de ce week-end Les chutes de neige ont repris de plus belles ce matin un peu partout dans la région du nord-ouest Ouanépé-Monteau-de-Neige a recouvert plusieurs zones Dans les gouverneurats de Jeanne-Douba et du Kef Notre correspondant Jamel Tibi nous en parle Ce matin la poudreuse a fait un retour fracassant dans la délégation de Saksidus Où la circulation automobile a été rendue difficile Tout comme à Indram où des équipements de chasse-neige ont été déployés pour dégager la voie Surtout que l'épaisseur de la neige a atteint par endroits plus de 15 cm Aussi la commission de lutte contre les calamités naturelles de Jeanne-Douba s'est-elle réunie en urgence Pour suivre de près la situation qui selon les services de la météo risque d'empirer Tant l'on prévoit la poursuite des chutes de neige dans la région pour les prochains jours Des dispositions ont été tout de même prises pour ravitailler la population en pétrole, en pente, en gaz, en glutane et même en bois de chauffage Et ce pour aider les habitants des régions touchées par la neige à faire face à cette vague de froid Qui devrait se poursuivre jusqu'à mercredi prochain selon les services de la météo A neuf sur la météo, sur toute la Tunisie avons de clore On a fait l'institut de la météorologie un enceinte en froid Avec pluie isolée sur le nord et localement le centre et le sud-est Ces pluies seront temporairement orageuses et en quantité localement importante Sur l'extrême nord avec chute de grêle par endroit Chute de neige sur les régions dépassant les 400 mètres d'altitude Mer très forte sur le nord et agitée à fort ailleurs Température maximale comprise entre 9 et 14 degrés Sont dépassés les 7 degrés sur les hauteurs Ainsi s'achève notre édition Voici un rappel du sommaire Célébration du 6e anniversaire de la révolution sur fond de tension Les régions de l'intérieur continuent à bouillonner de colère Mais un calme précaire règne depuis ce matin sur toutes les régions Conseil supérieur de la magistrature, la grogne des juges ne faiblit pas Ils ont à partir de demain une nouvelle grève Qu'un 2017, match décisif ce soir pour les aigles de Carthage Libreville face au Sénégal Ainsi s'achève notre édition Merci d'avoir été des nôtres Merci à Namel Saïdi pour sa précieuse collaboration technique L'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous Pour un flash d'info à partir de 15h Excellente après-midi à l'écoute de RTC Sous-titrage Société Radio-Canada